Musique Ce livre est un roman épistolaire de Isabelle Pandazopoulos aux éditions Gallimard parue en 2017. Le roman est une correspondance des années 60, retraçant l'adolescence de trois jeunes filles vivant dans une Europe abîmée. Vivant chacune loin l'une de l'autre, Suzanne habitant à Paris, Magda résidant à Berlin et Cléomena à Athènes. Le courage de ces jeunes filles est impressionnant. Les adolescents d'aujourd'hui ne sont pas aussi courageux. Nous ne vivons pas non plus dans les mêmes conditions, en état de guerre, en conflit politique. Isabelle Pandazopoulos est née en 1968, dans la banlieue parisienne de Lyon d'un père grec et d'une mère allemande. Elle est devenue professeure de lettres pour partager sa passion des livres et de la lecture. Elle a enseigné dans des zones difficiles. Elle s'est spécialisée pour travailler auprès d'adolescents en difficulté, puis d'élèves en situation de handicap. Elle consacre le reste de son temps à l'écriture et aussi à l'animation de ses ateliers. Elle est mère de trois enfants et réside à Paris. Elle a publié dans Scripto et Folio Junior. Je vous conseillerais d'avoir une certaine maturité pour lire ce roman. Il est assez complexe. Ce que nous avons aimé Les documents historiques retraçant la vie des années 60, les textes fluides et les mots faciles à comprendre. Ce que nous n'avons pas aimé Nous aurions aimé avoir plus de détails sur les idéologies politiques de l'époque. Les histoires et les rôles de certains personnages peuvent être difficiles à comprendre. Les points forts C'est un roman réaliste et riche en documents historiques, comme des photos et des articles de presse du journal Le Monde de 1967, du Mur de Berlin en 1961. C'est un texte fluide et un langage courant. Les points faibles Pas assez de développement sur les idéologies politiques, comme la dictature des colonels en Grèce. Beaucoup trop de personnages secondaires. Sous-titrage Société Radio-Canada